La parole de Dieu La parole de Dieu est comparée à une semence. Alors Christine, je vous donne vers toi. Mais oui, parce que Pierre, l'apôtre Pierre nous en parle dans sa première épître, au premier chapitre, verset 23-25. Il dit « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Aussi, il dit « Mais la parole de Dieu, c'est une semence, mais une semence incorruptible, une semence qui ne pourrit pas, une semence qui ne change pas et qui va produire la vie en nous. » Et je lisais aussi dans une autre traduction qui disait que, justement, cette semence, comme tu disais, elle ne pourrit pas et elle ne sera jamais détruite. Jamais. Quelque chose, c'est bon à savoir, que la parole que nous recevons dans notre cœur ne sera jamais détruite, elle ne pourrira jamais. Et en plus, il dit qu'elle continuera à grandir en nous pour toujours. C'est-à-dire que, lorsque l'on commence justement à recevoir cette parole comme une semence, elle grandit encore et encore et encore et elle continue à, quelque part, à porter du fruit dans notre vie. C'est un peu ça, l'idée de la semence. Dans la semence, la semence en elle-même, à l'intérieur, il y a une ADN. L'ADN de ce qu'elle va produire. Derrière chez moi, dans mon verger, il y a un chêne. Et tous les ans, ce chêne produit des glands. Et on ne fait pas attention à cela. Mais tous les ans, il y a des petits chênes qui poussent. Alors qu'ils ont peut-être 5, 10 centimètres, mais on les voit sortir de terre et quand ils ont des feuilles, on sait que ce sont des chênes. Parce que dans le gland, la semence du chêne, il y a l'ADN du chêne. Et elle va produire, donc, des chênes. De la même façon, dans la semence qui est la parole de Dieu, il y a toute la pensée de Dieu, il y a tout ce que Dieu est. L'ADN de Dieu est dans cette semence, dans la semence qui est la parole. Et elle va produire en nous la vie et elle va produire en nous la pensée de Dieu, les qualités de Dieu, la manière de vivre de Dieu. va naître en nous si nous donnons à cette semence tout ce qu'elle a besoin. Si on l'arrose, bien sûr, si on en prend soin, ça va devenir extraordinaire. Et il y a une chose importante aussi, c'est le terrain dans lequel tombe la semence. C'est vrai. Et à ce niveau-là, Jésus a donné une parabole qui est quand même très importante et que nous lisons dans Matthieu, chapitre 13, les versets 3 à 9. Donc, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semer, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et Jésus va donner l'explication de cette parabole qu'on peut comprendre, je vais dire, dans le naturel. Mais à partir du verset 18, il dit « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Et quand on lit et ne la comprend pas, ça peut être aussi qu'il ne la reçoit pas, et ne la prend pas au sérieux pour lui. Au verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. » Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Alors je crois qu'il y a beaucoup de richesses dans ce passage, il y a beaucoup de situations qui sont expliquées, mais ça montre aussi l'importance de l'état de notre cœur quand nous entendons cette parole afin de la recevoir et aussi de bâtir quelque chose de profond. Pas seulement dire « Ah oui, c'est chouette, on y va », mais de laisser, de permettre à cette parole de pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Oui, donc c'est important que tu dises qu'on ne parle pas juste de comprendre, de la compréhension humaine, intellectuelle, mais on parle ici d'être ouvert à ce que cette parole peut avoir. Parce qu'on peut avoir une attitude fermée, on peut en disant « Non, ça, ce n'est pas pour moi, je rejette cela ». Et là, forcément, comme on l'a dit dans l'émission précédente, ça n'aura pas de fruit, il n'y a rien qui va se passer parce qu'on ne la veut pas pour nous quelque part. Mais moi, je me pose des questions sur les deux cas où ça commence à prendre et puis après, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Si je me dis « J'ai envie d'être de la bonne terre », qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est l'attitude que je dois avoir ? On voit d'abord trois terrains avant d'arriver à la bonne terre. Je pense que c'est trois possibilités dans la vie d'un être humain. Au début, on dit que le chemin, c'est la vie de tous les jours, c'est les difficultés de la vie, c'est la dureté de la vie parfois où des gens vivent des deuils inexpliqués ou inattendus, vivent des situations difficiles au niveau du couple, de la famille, des finances, du travail, du chômage, de tous les problèmes de la guerre, par exemple, ou de toutes sortes de persécutions. Et on a beau dire « Dieu est un » mais pour eux, ça ne veut rien dire, ils disent « Non, si Dieu existait, ces choses-là n'arriveraient pas » et puis « Non, je ne veux pas entendre ça ». Jusque-là, ils sont fermés totalement, ils sont cadenassés. Et ça, c'est aussi une attitude qu'on peut avoir lorsqu'on est chrétien. C'est-à-dire, je dis, la première, souvent on utilise ce passage pour l'évangélisation, ce qui est juste. Mais moi, je pense que ce passage, il est aussi vrai lorsque l'on a déjà accepté Jésus dans notre cœur. Je pense qu'on peut avoir cette attitude-là de dire « Non, mais alors ça, c'est peut-être vrai pour lui, mais pas pour moi, ce qu'on avait dit dans l'émission précédente, quelque part, on peut avoir cette attitude-là en tant que chrétien et refuser cette parole de Dieu et puis après s'étonner qu'elle ne porte pas de fruits dans notre vie. Donc ça, c'est la première, le chemin, c'est cette attitude de dire… – On dénigre. – De dénigrer finalement, de dire « J'y crois pas » ou « J'y crois plus » ou « Je ne veux pas, je ne veux pas essayer même de le croire ». Ce qui est dangereux aussi pour notre vie. – Mais ça peut être aussi faire un tri. Ça, je veux bien croire, mais ça, je ne crois plus. Ça, c'était pour avant, mais ce n'est plus pour maintenant. Et du coup, on se ferme à tout ce que la parole de Dieu peut produire en nous parce qu'on a décidé « Ok, ça ne concerne plus le temps d'aujourd'hui ». Or, on a vu que la parole de Dieu est éternelle, elle ne change pas et tout ce qu'elle dit n'est pas basé sur l'époque dans laquelle on vit, mais est pour nous aussi aujourd'hui. Donc, faisons bien attention de ne pas faire un tri humain entre ce qui est acceptable aujourd'hui et ce qui ne l'est pas. Sinon, on va se priver de toute une partie des richesses de la parole. – Oui, tout à fait. Et la raison pour laquelle, à un certain moment, on n'accepte pas, même dans un monde chrétien, la parole de Dieu, cette semence qui est mise dans notre cœur, c'est peut-être à travers nos difficultés ou nos expériences ou nos blessures qui font que je ne peux pas accepter ces choses, je ne peux pas le mettre en pratique. C'est ça, en fait. Le chemin dur, c'est je ne mets pas en pratique. Alors, le premier endroit, à travers les pierres, il y a des difficultés, mais il y a de la terre quand même. Et la semence peut trouver déjà un endroit où elle va entrer dans la terre et commencer à porter du fruit. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de terre. C'est-à-dire que je n'ai pas creusé suffisamment dans ma vie pour enlever les choses qui n'étaient pas nécessaires et pour arriver au bon fondement, à la bonne fondation. Et on a parlé de ça dans les émissions précédentes, qu'il fallait une fondation solide. L'homme qui a bâti la maison sur le sable, il l'a bâti, oui. Mais quand la tempête est arrivée, elle est tombée. L'homme qui a bâti la maison sur le roc, il a creusé, creusé. Luc nous dit ça, il a creusé jusqu'au moment où il a trouvé le roc. Et là, c'était du solide. La tempête est venue aussi, mais la maison a tenu. Et on voit que, de la même manière, on va mettre cette semence-là dans notre cœur, mais on est superficiel. C'est-à-dire qu'on y croit pour un instant. C'est un peu basé sur les émotions. Exactement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des beaux parleurs. Des fois, on peut avoir l'impression, lorsqu'on entend une prédication, d'être devant un vendeur qui veut nous vendre un produit et qui va nous dire, écoute, si tu fais ça, alors là, toute ta vie, tu vas avoir un nouveau travail, etc. Et bénédiction, bénédiction. Et quelque part, je pense que c'est un petit peu ça, l'attitude. Est-ce que ce n'est pas une attitude de la parole de Dieu me sert, plutôt que je sers la parole ? Je pense qu'il m'intéresse. Voilà, c'est la parole de Dieu, finalement, elle est pour mon intérêt, mon propre intérêt, pour ma bénédiction, pour mon bien-être. Et quelque part, c'est elle qui m'est soumis, parce que, comme tu dis, je prends ce qui m'arrange. C'est-à-dire que si la parole de Dieu, elle dit, tu seras béni si tu fais ça, je retiens, je vais être béni. Et pas si tu fais ça. C'est un peu ça. Est-ce que c'est cette attitude-là ? C'est même absolument, c'est tout à fait cette attitude où je vais me servir de la parole pour moi-même, pour mes bénéfices, pour mon avancement, surtout quand on parle de finances. J'entends les gens dire, alléluia, les finances, vous allez être millionnaire, vous allez vivre quelque chose, proclamez-le, allez-y. Et en fait, c'est tellement superficiel que, quand tu sors de là, oui, tu as cette idée en tête, mais quelques jours plus tard, quelques moments plus tard, ce n'est plus du tout d'actualité. Surtout quand on arrive dans le deuxième terrain, où là, ça pousse, mais il y a les difficultés de la vie qui viennent et qui couvrent cette semence, qui l'empêchent d'avoir la lumière, qui l'empêchent d'avoir de l'eau, qui l'empêchent d'avoir tout ce qui est nécessaire pour la croissance. On parle des ronces, alors c'est ça ? Des ronces, des épines, qui viennent et qui couvrent la plante qui est en train de pousser et qui l'isolent. C'est-à-dire que les difficultés de tous les jours nous isolent de Dieu. On a nos regards sur les difficultés, on a nos regards sur les défis, on a nos regards sur les factures, on a nos regards sur les maladies, mais on n'a plus notre regard sur Dieu. Et on devient très vulnérable, parce que l'ennemi va tout faire pour nous empêcher d'avoir ce contact avec Dieu. Même ce contact avec l'Église locale, avec les frères et sœurs, qui pourrait nous encourager. Mais il y a tellement de difficultés qu'on dit « Non, moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'Église, je n'ai pas le temps d'écouter un message, je n'ai pas le temps de lire la Bible. » Finalement, là et ici, on parle plutôt de nos priorités. C'est un petit peu de dire, comme on parlait de nourriture dans l'émission précédente, de l'eau qu'on a besoin régulièrement. Ça veut dire aussi que cette parole de Dieu doit être une priorité dans notre vie. C'est ça. Elle doit nous permettre, je vais dire, d'enlever justement de... Si elle doit être une priorité, c'est que les autres priorités doivent s'effacer. D'accord. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir... Deux priorités. Deux choses au même endroit, à la première place. C'est ça. Et qu'on doit de nouveau être disponible pour ce que la parole dit vraiment. Et si je reviens quand même un peu sur le terrain avec des pierres, c'est que trop souvent, on choisit aussi ce qu'on veut croire. Et on choisit, ok, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu, que ce soit financier ou autre. Et puis, on oublie les autres promesses. Parce que dans les promesses de Jésus, il y avait les persécutions. Mais celle-là, non, non, ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour les autres. Alors, ça veut dire que quelque part, on crée notre propre... On est sélectif. ...religion. C'est ça. On crée notre vérité, quelque part. Exactement. Et si on s'éloigne de ça, maintenant, il faut faire très attention aussi au niveau de la prédication de ne pas être uniquement dans les bénédictions et de savoir, ok, mais dans la vie chrétienne, il y a aussi les difficultés, mais dans chaque difficulté, on voit la main de Dieu qui est à l'œuvre. L'apôtre Jacques disait, regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Parce que si on parle des finances, dans la parole de Dieu, c'est clairement dit que lorsqu'on met Dieu en premier, toutes ces choses nous seront données. Mais finalement, les finances, ce n'est pas un but en soi. On ne recherche pas une bénédiction financière. Elle vient... C'est une conséquence. C'est une conséquence lorsqu'on met Dieu en premier dans notre vie, tout simplement. Donc, c'est aussi remettre un peu les... Des fois, il faut remettre les pendules à l'heure en disant, ok, des fois, j'ai l'impression, alors, ce n'est pas tout le monde, mais d'entendre des 10 heures de bonne aventure chrétienne. Enfin, si on met les termes... C'est, wow, calme-toi, on va avoir l'équilibre de la parole de Dieu. Et comme on disait, donc, je ne veux pas juste être sélectif et choisir ce que j'ai envie d'entendre, mais je vais prendre tout ce que la parole de Dieu me dit. Et puis, ensuite, pour éviter l'errance dans ma vie, lorsque cette semence est mise en moi, je vais décider aussi de faire de la parole de Dieu une priorité. Et puis, tu disais tout à l'heure, avec les difficultés de la vie, c'est-à-dire les épreuves, on évite, c'est vrai, on évite étouffé. Et on vit aussi dans un monde où c'est comme une course effrénée. Il y a toujours des activités qui nous sont proposées. Il peut y avoir, dans certains travails, beaucoup de stress. Et finalement, on met toutes ces choses-là qui viennent avant la parole de Dieu. Et même, on dit avant la parole de Dieu, mais souvent, ça vient aussi avant notre famille, avant les choses qui sont vraiment importantes. On commence à se dire, ah, c'est la course, c'est la course à la réussite, c'est la course à toutes ces choses-là, à la gloire éphémère, bien sûr, c'est la course, voilà, à ce qu'on puisse nous connaître. Et finalement, les choses qui sont vraiment importantes, on les met de côté, on les prend à peine. Et si on veut donner un exemple, on prend, vous savez, ces merveilleux calendriers qui sont là, avec les versets bibliques, et puis on lit un verset, et puis, allez, c'est bon, j'ai lu ma parole pour aujourd'hui. Oui, mais c'est comme si on avait une miette par jour, je veux dire, on ne va pas tenir longtemps, on ne va pas y arriver. Oui, c'est pour ça que, si on veut être une bonne terre, si on veut être cette terre qui va produire du fruit, il y a deux choses qu'on doit observer, c'est nos droits et nos devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai des droits. Dieu m'a donné accès à la bénédiction, il m'a donné accès à des choses tout à fait promis, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est un fait, hein ? C'est des droits, c'est des choses qui nous sont acquises à cause du sacrifice de Jésus, à cause que je me suis identifié à Jésus, et puis il y a nos devoirs, c'est-à-dire les choses que je dois faire pour aller plus loin avec Dieu. Il y a des choses que Dieu me demande de faire, de mettre en ordre dans ma vie, d'accepter de faire chaque jour. C'est nos responsabilités. C'est nos responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien vivant sur cette terre et en étant attaché en même temps au ciel. Et là, j'ai des responsabilités parce que je fais partie d'un autre royaume que le royaume de Dieu. Et là, je vais devenir une bonne terre parce que je mets un équilibre entre mes droits et mes devoirs. Je fais les bonnes choses. Je vais devenir une terre productive parce que je suis centré non pas sur moi, mais sur Dieu. Je fais tout pour plaire à Dieu. Je fais tout pour lui être agréable. Je fais tout parce que je l'aime. Pas pour obtenir quelque chose, mais parce que je l'aime, parce qu'il est présent, il est mon Dieu, mais aussi mon sauveur. Il est celui que j'aime, tout compte fait. Oui, et puis c'est encore une fois cette relation avec Dieu, cette relation d'intimité avec Dieu. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et moi, je crois que lorsque on dit arrêtez et sachez, donc prendre un instant pour s'arrêter, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois par semaine ou une fois par mois. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois par jour dans l'effrénie. Parce que c'est vrai, dans cette course effrénée de la journée, de dire stop, je m'arrête et je vais prendre du temps. Et je pense que déjà, si on arrive à s'arrêter, déjà si on arrive à faire ce... Quelque part, des fois, c'est un pas de foi. Il y a tellement de choses qu'on se dit si je m'arrête, je ne vais jamais réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Et pourtant, ça veut dire aussi lorsqu'on s'arrête, on dit à Dieu, Seigneur, Tu es ma priorité. Ta parole est ma priorité. Et je crois que parce que je t'ai mis en premier dans ma journée, eh bien, tu vas m'aider à faire... Tu vas m'aider à accomplir cette journée qui est peut-être un peu... Je pense que c'est Luther qui disait, ce réformateur, qui disait, quand je sais que ma journée va être très chargée, alors je me lève beaucoup plus tôt pour prendre plus de temps avec Dieu. C'est ça. Et c'est ça aussi, cet équilibre du devoir de prendre du temps avec Dieu de lui parler. Quelqu'un d'autre disait qu'il se répétait régulièrement la parole de Dieu dans son cœur. Il se répétait certains textes en fonction des situations. Et il se parlait à lui-même en disant, ah oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans deux verts, pas du rage. Il racontait la parole de Dieu. Quelqu'un d'autre disait qu'il s'arrêtait devant chaque décision. Il disait, Seigneur, quelle est la meilleure décision à faire ? Montre-moi, indique-moi, donne-moi un verset de la Bible qui va me conforter dans ce que je fais ou qui va m'arrêter dans ce que je fais. Et voilà, c'est la sagesse qu'on va attraper et on va devenir une bonne terre et ce qui va pousser la semence qu'elle va produire va être agréable à Dieu. Oui, et puis ça va être énorme aussi par rapport à une semence par rapport à ce que ça produit. Surtout si on parle d'un arbre, c'est quand même beaucoup plus grand. Et donc, si on peut résumer un petit peu, on va dire que la première chose à faire pour être sûr d'être de la bonne terre, c'est d'être ouvert à la parole de Dieu, de dire, OK, je ne vais pas être fermé en disant que c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, mais je vais être ouvert. La deuxième chose à faire, c'est de creuser, ça veut dire d'être prêt à changer les choses dans notre vie. Si on veut donner un terme à ça, c'est de dire je ne vais pas faire de compromis, je vais arrêter les compromis et je vais dire OK, Seigneur, tu me parles à mon cœur et donc je change mon attitude. La troisième, c'est de dire je vais remettre les priorités ou la parole de Dieu, en tout cas, va avoir la priorité. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter tout ce qui se passe, je vais dire Seigneur, c'est toi que je veux écouter, je ne vais pas laisser les autres choses me couvrir complètement et puis finalement on arrive justement à cette bonne terre qui, elle, produit un fruit qui, non seulement est durable, non seulement est grand parce que dans les autres il y a un fruit mais il est tout petit et après il sèche, il meurt et puis c'est fini mais qui va grandir avec un, finalement ça va, ça va produire un fruit dans notre vie auquel on ne s'attend pas du tout. Oui, et ça va produire un fruit dans notre vie mais ça va produire aussi une multiplication pour les autres pour les autres parce que la parole de Dieu qui agit dans notre vie et puis qui change, qui transforme notre vie mais elle va produire du fruit. Les autres, ça va se voir, non seulement c'est un fruit qui va être bon à manger pour les autres mais en même temps un fruit qui lui-même va pouvoir se reproduire et il y a un passage dans le psaume 126, 5 et 6 qui dit « Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront dans la joie celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes » et un autre dans Jacques 1,18 « Conformément à sa volonté nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures » donc la parole de Dieu qui agit en nous va produire du fruit autour de nous et un des fruits, bien sûr, on peut penser aux fruits de l'esprit dans nos vies mais on peut penser aux fruits aussi d'autres personnes qui vont venir au Seigneur à travers notre témoignage, notre témoignage non seulement parlé mais notre témoignage vécu d'une vie remplie de la parole et ça je pense que c'est important la semence et bien elle est là pour donner la vie elle est là aussi pour se reproduire. Oui et puis si on prend l'exemple que tu avais donné avec l'arbre, l'arbre qu'il le veuille ou non il porte du fruit, il porte du fruit. C'est-à-dire que quelque part je sais que alors c'est important d'aller semer etc mais je crois que lorsque déjà on laisse cette parole agir dans notre vie c'est quelque chose qui va se faire automatiquement quelque part et on l'a vu dans le premier passage cette semence incorruptive qui va continuer juste pour toujours va continuer encore et encore et encore et donc quelque part déjà si on adopte cette bonne attitude de la parole de Dieu de la mise en pratique etc et bien qu'on le veuille ou non on va porter du fruit et c'est ça qui est extraordinaire c'est que l'œuvre de Dieu au travers de nous dépend en partie de nous mais dépend beaucoup de Dieu et Dieu le fait même lorsque on ne s'en rend pas pas du tout compte le nombre de enfin vous aussi le nombre de témoignages où des personnes nous disent ah tu sais quand tu as fait ça ou quand tu as dit cette phrase mais je n'étais pas en train de prêcher je n'étais pas je n'étais pas sur la scène c'était une conversation simple mais c'était un fruit de la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu finalement elle est agissante en nous cette semence elle est là et que et lorsqu'on la laisse grandir dans notre vie elle va porter du fruit automatiquement enfin voilà c'est d'elle-même d'elle-même on n'en a pas le contrôle on n'en a pas le contrôle oui et c'est extraordinaire je pense il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui se disent ah ben moi je suis le chemin j'ai difficile alors je dis allez soyez courageux on va aller plus loin suivez le chemin jusqu'à la bonne terre oui puis il y en a peut-être qui sont dans les cailloux ça a poussé mais ils ont abandonné très vite ils ont dit oh c'est tellement difficile c'est pas difficile peut-être pour vous vous trouvez que c'est difficile mais maintenant Dieu lui il vous dit je vais t'aider peut-être c'est les épreuves qui étouffent ce qui a été semé dans votre vie et Dieu est en train de vous dire je vais enlever les épreuves et je vais vous faire grandir le peu de lumière le peu d'eau le peu de nourriture que vous allez recevoir vous allez grandir et vous allez devenir une bonne terre alors engagez-vous plus loin avec Dieu allez plus loin avec Dieu parce qu'il veut votre bénédiction il veut que vous portiez du fruit il veut vous bénir c'est son désir pour vous il veut vous bénir il veut que vous deveniez un chrétien mature solide qui vit la gloire de Dieu et ça c'est important n'est-ce pas ? oui absolument et si justement vous avez entendu ces paroles aujourd'hui c'est pas parce qu'il y a une condamnation qui est sur votre vie en vous disant que vous n'êtes pas assez bien mais c'est parce que justement Dieu veut vous aider à porter du fruit Dieu Dieu a le désir de changer votre cœur au travers de sa parole alors c'est une décision que l'on prend de dire moi je veux devenir une bonne terre et vous pouvez prendre cette décision maintenant en disant Seigneur je te demande pardon si j'ai laissé des compromis si j'ai refusé ta parole ou si je n'ai pas fait une priorité et dire Saint-Esprit aide-moi à devenir une bonne terre et vous allez voir que cette semence cette parole de Dieu qui est cette semence va produire du fruit en vous c'est cette parole qui va agir dans votre cœur et qui va produire du fruit et bien chers amis merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501